Au niveau des T, même s'ils sont derrière, à ce niveau-là, ce n'est pas bien important. Mais par contre, sur l'enfoncement, il faut vraiment que ce soit nickel, sinon c'est fuites à tous les coups. Voilà. Toujours pour la fourche, on vérifie l'enfoncement. Pour cela, on freine et on enfonce au maxi. Ça marche, ok, pas de souci. Et si par hasard, vous voyez que la fourche reste enfoncée alors que vous avez lâché, ça veut dire que les tubes sont tordus et qu'ils viennent se coincer dans les fourreaux. En général, ça se passe en butée, ou un peu avant la butée. Voilà. Là, c'est quand ça marche bien. Si ça reste coincé, c'est qu'il y a un souci sur les tubes. Un autre point important, vous levez les cages poussières, les deux. Là, j'en en ai bien. Je vais voir un petit tournevis fin pour pouvoir le décoller. On le met en haut. Et on fait fonctionner plusieurs fois la fourche. À fond. Comme j'ai fait tout à l'heure. Et on surveille les traces d'huile. De toute façon, s'il y en a, c'est même pas la peine de mettre le doigt, on le voit. Ça fait plein d'huile au fond. On va faire pareil de l'autre côté. Je ne vais pas le faire. C'est assez chiant à lever les cages poussières. Il faut vraiment un petit tournevis fin. Voilà. S'il n'y a pas de fuite, c'est OK. S'il y a une fuite, c'est juste les spi, ça va pour une trentaine d'euros. Vous changez les deux spi, c'est facile à faire. Il reste un truc pour la fourche, le contrôle du jeu de direction. Après, là, c'est juste un réglage où vous achetez des cages ou des billes. Alors moi, je fais ça. Je mets la roue en appui contre un mur. Et je pousse la moto de manière à repérer les clics-clocs. De toute façon, on le sent dans les mains s'il y a du jeu. Entre là, l'axe, et là. Clics-clocs, clics-clocs, clics-clocs. Là, il n'y en a pas, c'est OK. Mais ça permet toujours de discuter. Et pour finir sur la roue avant, pardon, je passe devant. On contrôle le jeu au niveau des roulements. Celui-là et celui-là. On le voit, s'il y en a, on le sent dans les doigts, à travers. Les roulements, trentaine d'euros aussi. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est que les trucs ne se réparent. Et le voile. Voile et saut de roue. Saut de roue, c'est... Normalement, c'est coaxial, ça. La jambe et l'axe. Saut de roue, ça veut dire que la roue va monter, descendre, monter, descendre. En gros, elle n'est pas bien centrée. Et bon, ça se règle aussi. L'important, c'est qu'il y ait bien les rayons. On peut l'essayer deux par deux pour voir s'il n'a pas mal de cassés. En fait, il a peut-être l'air détendu, mais il est cassé. Vous pouvez voir. Et le voile, c'est quand on fait tourner... Hop là. On regarde la différence, comme ça. Différence maxi, 2 mm. Et là, je suis bon, je viens de le faire. Et ça se règle aussi, le voilage. Je ne sais pas s'il arrive. Voilà. Comme ça, on va en profiter pour demander au vendeur de la mettre sur cale, sur le sabot. Il y a plein de choses à faire. Bon, puis évidemment, tant qu'elle est sur cale, il y a toujours un ou deux parpaings chez quelqu'un qui a une moto, ou des bouts de bois. Vous faites pareil pour la roue arrière. Le jeu, les rayons. Il n'y a pas de jeu. J'ai même fait les roulements il n'y a pas longtemps. Et surtout, le jeu de l'axe du BO. Bon, je suis un peu en avance sur le programme, mais ce n'est pas grave. Le jeu pour l'axe du BO. Vous prenez le BO, la main droite ici, la main gauche sur l'autre sortie derrière. Et vous gansaillez. Oh, ça va bien en faisant ça. Comme ça. Pour voir s'il n'y a pas trop de jeu là. Normalement, il n'y en a pas du tout. S'il y en a, ça veut dire que toutes les rondelles, en plus, les emmarchements en plastique en dessous, sont foirées. Et vous aurez peut-être des difficultés à sortir l'axe. Il y en a pas mal qui bataillent, qui sont obligés de s'illir ensuite là et là-bas derrière. Ça fait des frais en plus. Alors, autant qu'il n'y a pas de jeu, d'entrée de jeu, c'est le cas de le dire. Et le voilage et le sceau. Voilà, le sceau, ça se regarde comme ça. En fait, vous mettez une partie fixe. Mon doigt, là, vous voyez mon ongle ? La distance entre l'ongle et la jante, c'est toujours la même. S'il y a un sceau, vous allez voir, ça va faire ça. Je le refais. Ouais, il y en a un léger, mais la limite est de 2 mm. Je suis largement bon. Et au fait, le bruit que vous entendez, c'est pas grave. C'est mon cache. C'est du... Comme les combinaisons de plongée. C'est ça qui frotte le velcro derrière. Voilà pour l'avant. Maintenant, on s'intéresse au réservoir. Très important, parce que c'est pas mal cher. On enlève le bouchon. J'espère qu'on va y voir quelque chose. Et on s'intéresse aux traces de rouille qui peuvent apparaître sur l'intérieur du réservoir. Là, franchement, je ne sais pas si on va voir. Là, déjà, on voit qu'il n'y en a pas dessus. S'il y a quelques traces, vous passez le doigt dessus. Si elles sont lisses, c'est pas grave. Mais si elles sont rugueuses, danger, pas loin d'être mort. Si elles sont lisses, il faudra simplement prévoir un filtre à essence. Bon, je ne vais pas vous cacher que j'en ai quelques-unes, mais pas... Et encore, je ne suis même pas sûr. Et comme... Vous voyez qu'il y a l'essence dedans ? Bon, moi, je n'en ai pas. C'est bon. Mais rien n'empêche non plus de regarder tout le reste du réservoir. S'il y a une bosse, si c'est vraiment une petite bosse, si c'est une grosse... une coignure, j'appelle ça. Un gros trou, quoi, bien enfoncé, bien plié. En général, c'est... C'est au niveau des genoux, ici, le flanc droit et le flanc gauche où c'est légèrement enfoncé. Ou alors, si c'est une chute, eh bien, évidemment, c'est... Par contre, en tapant, on peut sentir s'il a déjà été restauré, s'il y a du mastic quelque part. Voilà, ce sont juste des conseils. Sachez qu'un réservoir, c'est très cher et dur à trouver. Ensuite, la partie électricité. Présence du faisceau électrique. Ça, c'est le départ du faisceau électrique. Souvent, il n'y a qu'un seul fil qui va directement à la bobine de tension et à la bougie. Ça, ça veut dire que c'est ultra simplifié. C'est nul. Bonjour le faisceau. Très dur à trouver est plus cher que le réservoir. Vérifiez. Normalement, il y a 4 fils. Faites enlever le réservoir. C'est vite fait. Et le faisceau passe dessous, comme ça. Et il traverse pour le phare de l'autre côté. Au moins qu'il soit présent. S'il est simplifié juste, ce n'est pas trop grave. Mais l'important, c'est qu'il y ait tous les fils. Il y a aussi les fils du contacteur de frein arrière. S'ils n'ont pas été coupés, ils sont en vrac derrière. Et les fils du stop. Alors, s'il n'y a pas de faisceau, bonjour. Au fait, quand je dis bonjour, ça veut dire que s'il n'y a vraiment pas de faisceau électrique, c'est galère pour remonter. Sauf, évidemment, si vous ne faites que du trial avec, qu'il n'y a même pas besoin de numéro de série, rien. Mais ce n'est pas mon cas. Ensuite, on vérifie le cadre. Les points de rouille. Se méfier d'une peinture neuve. Souvent, une peinture neuve, c'est pour cacher la misère, comme on dit chez nous. Les points de rouille, les fêlures de fixation du moteur, il faut bien regarder que ça ne soit pas fêlé au niveau des fixations, mis au niveau des ancrages, de la direction, soudure propre, surtout à l'arrière, ça arrive souvent, des fêlures, là, au niveau du calepied, là, vérifier que ça n'a pas été ressoudé, aplatis, bon, ça, c'est plus ou moins normal. Toutes celles que j'ai vues sont aplaties ici. Pareil, au niveau des fixations du moteur, des fixations supérieures, pas de fêlures, pas de soudure bidon, vraiment, que vous voyez que ce n'est pas d'origine. Les points de rouille partout. Bon, la peinture est vieille, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, ça, c'est l'arceau arrière. Vérifiez tant qu'à faire l'alignement de l'arceau, qu'il ne soit pas penché d'un côté ou de l'autre. C'est signe de grosse gamelle. Vérifiez la présence de toutes les pattes, même si, à vous, elles ne vous servent à rien. Un jour, elles serviront lors de la restauration, clignotant, par exemple. Les deux fixations de la batterie, même s'il n'y a plus la batterie, ce n'est pas bien grave, au moins qu'il y ait les fixations, si ça a été sigillé là, ben, galère, si vous voulez remettre une batterie et restaurer à l'origine. Je vais passer de l'autre côté. Quand je vous parle de l'arceau, vous voyez que là, il est bien droit. Vérifiez qu'il ne soit pas en travers d'un côté ou de l'autre. De l'autre côté, pareil. On vérifie même les amortisseurs. Il n'y a pas de feuillure, pas de rouille, toujours. On peut vérifier s'il fonctionne. Important, vous voyez le... Ben, du coup, je ne sais plus comment ça s'appelle. La partie qui coulisse de l'amortisseur. Bon, là, elle est en bas. En général, elle est en haut. Si elle est noire, si elle est rouillée, les amortisseurs sont morts. Une centaine d'euros supplémentaires. Mais... Et même avec des amortisseurs d'origine, on peut avoir cet aspect vraiment neuf. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de fuite et qu'ils amortissent bien. Qu'ils n'ont jamais fui. À ce niveau-là. À surveiller, donc. Pareil, les soudures. Moi, j'ai cru à un moment que j'avais une soudure qui avait été refaite là-bas au fond. Mais en fait, non, c'est de la peinture. Bon, donc, on vérifie les fixations du moteur. Enfin, tout. Vous voyez que ce côté aussi, c'est aplati. Bon, on regarde bien tout le cadre. Surtout, les fêlures et les soudures qui ont été refaites. Alors ça, bonjour. C'est grave. Ça, ce n'est pas d'origine. On ne compte pas. Par exemple, moi, regardez. Le Neyman. Eh bien, le Neyman, il n'y en a plus. Il a été scié. Ça se vend. On en trouve avec les clés neuves et tout. Mais je ne peux plus le mettre. Je n'ai plus le support. Voilà un exemple de ce qu'il faut regarder. Mais à l'époque, je ne savais pas. Bon, maintenant, on va parler du moteur. Regardez les fuites entre la culasse et le cylindre. On ne voit pas facilement. Moi, non, c'est rien. C'est de la poussière. On peut voir les fuites à ce niveau-là. Les fuites au moteur. Les fuites en bas du cylindre. Si c'est vite vu. Si c'est tout gras de partout. C'est qu'il y a des fuites. Donc, les joints. Minimum, les joints à changer. Les fuites au niveau de la fixation du coude d'échappement. Ça, c'est encore plus visible. C'est vraiment archi noir. Là, en bas. Tant qu'à faire, on regarde le coude. Dans quel état il est. S'il n'est pas trop pourri, rouillé. Les bosses. Eh bien, voilà. Ça tombe bien. Il y en a une. Il faut dire qu'il est sacrément exposé. Première chute du côté droit. Ping, bam, boum. Bon, moi, je l'ai déjà repeint. J'aurais pu le brosser un peu plus. Regardez surtout la rouille. Avec l'humidité, ça se creuse. Et ça se trouve, il est percé sur le dessous. Avec un dixième de millimètre d'épaisseur de tôle. C'est cher, ça aussi. On en trouve sur eBay, mais c'est cher. Présence de la plaque, c'est mieux. Donc ça, ça passe. On en trouve. Le kick, présence du kick. Son fonctionnement. On regarde la noix. S'il n'y a pas trop de jeu. La noix, c'est l'axe. Le vrai kick a cette forme-là. Sans le caoutchouc noir. Ça, c'est perso. Et ça me plaît bien. On vérifie aussi les jointures. S'il n'y a pas d'huile. L'idéal, ce serait de faire tomber le sabot. Pour regarder sous le moteur. Au niveau de l'axe central. La fixation, la jointure des deux demi-quartères. S'il n'y a pas de fuite d'huile. On peut vérifier la course du kick. Là, c'est normal. Après, c'est la compression. Voilà. Au fait, là, il y aura un calepier. C'est normal si le kick vient taper dans le calepier. Pour démarrer, il faut relever. Le moteur. Bon, après, il y a tout ce qui est... Bon, elle est fuite. Mais ça, ce n'est pas grave. Il y a tout ce qui est fuite au niveau du carburant. Vérifier quand même qu'il soit bien entier. Qu'il y ait surtout ces petits embouts en plastique pour brancher les surverses. Ça, ça dépend s'il y a l'autolube. Du coup, vérifier s'il y a l'autolube. C'est-à-dire qu'il y aurait un câble là qui rejoint le câble d'accélérateur et deux durites. Une, vous voyez la rouge ? Une qui va de cette rouge à cette rouge. C'est pour alimenter en huile le carburant. Et une de là, au réservoir d'huile qui est de l'autre côté. On va y aller et faire un tour. Voilà, le réservoir d'huile est là. Et il y a une partie dessous là. Et la durite doit arriver là, en bas, où il y a mon doigt. Vous pouvez le vérifier, mais bon... S'il y est, c'est bien. S'il n'y est pas, c'est à peu près comme tout le monde. J'aimerais bien essayer avec l'autolube. En parlant d'autolube, si vous avez des clés à laine, remarquez s'il y a tous les tuyaux, elle doit y être. 3 BTR à défaire. Il n'y a pas d'huile dedans, vous pouvez l'enlever, c'est de l'air. Et la pompe à huile est derrière, juste derrière ce petit cache. À surveiller aussi, j'avais oublié. Derrière le kick. Regardez bien l'état du carter d'embrayage. Alors, est-ce qu'on va le voir ? Surtout s'il n'est pas à une peinture fraîche, ça veut dire qu'il y a des soucis, sûrement. Attendez. Regardez-moi. Ouais, on le voit. Vous voyez la petite soudure, là ? Eh bien, le mien a été réparé aussi. Bon, il n'y a pas de soucis, ça ne fuit pas. Mais il a été réparé. Donc, si je veux le faire nickel d'origine, ça ne marche pas. Quoique sur le 1-4-6, d'origine, il est noir. Il suffirait de l'open. Voilà, à regarder aussi. On pourrait aussi regarder l'état du kit chaîne. Chaîne, couronne, pignon de sortie de boîte. Mais bon, ce n'est pas utile. Quoi qu'il en soit, après achat, il vaut mieux le changer dans le doute. Ça vous évitera bien des soucis. Et aussi, l'état du carter volant. S'il est entier, voilà, celui-là est entier, par exemple. Il y en a beaucoup qui sont découpés à ce niveau-là, pour éviter de démonter quand on change le pignon de sortie de boîte. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais d'origine, il faut qu'il soit comme ça, entier. Par contre, il y en a des jolis. Philippe, il en fait taillé avec des merbures, là, ouvertes. C'est beau comme tout. Je n'en ai qu'un, je n'ose pas essayer de le faire. Voilà, on passe à la suite. On peut aussi faire lever la selle. Une clé à pipe de 10, deux vis, une à l'opposé. Levez la selle et vérifiez la présence de la boîte à air et d'un filtre à air. Des fois que le gars est roulé sans filtre à air. Ne rigolez pas, c'est ce qui m'est arrivé. Au bout de deux mois, j'ai ouvert pour nettoyer le filtre à air. Il n'y en avait pas.